Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau cursus du mercredi de Helmo consacré aujourd'hui au Master Ingénieur Industriel de Helmogramme. Alors les cursus du mercredi ce sont des séances d'info études en live où nous détaillons à chaque fois un ou plusieurs cursus de Helmo. À la fin de la présentation on va répondre à toutes vos questions donc n'hésitez pas tout au long de la présentation à utiliser le chat et les commentaires pour transmettre vos questions dès à présent. Merci d'être avec nous aujourd'hui ici sur Facebook ou sur YouTube pour ce live. Alors si vous êtes là c'est que les sciences et les technologies vous intéressent, vous avez peut-être envie de créer, d'innover, de solutionner, de travailler en équipe et bien on va tout de suite faire le plein d'informations sur les formations d'ingénieurs industriels à Helmogramme. Alors la marque de fabrique de ces cursus c'est vraiment la polyvalence. C'est le mot clé mais aussi la pratique, la participation à de multiples projets, les liens avec le monde professionnel, l'ouverture et l'esprit d'entreprendre. On va parler de l'environnement d'études, des différentes orientations de ce Master Industriel. Alors il y a l'orientation industrie, c'est l'ingénieur polyvalent, c'est la formation historique de Helmogramme. Il y a l'orientation génie énergétique durable qui est plutôt centrée sur les questions énergétiques et puis il y a la formation industrial and business engineering, un double master en six ans qui vous permet d'être ingénieur industriel et ingénieur de gestion. Alors on va tout de suite accueillir un représentant et spécialiste de ces formations. Bonjour Jérôme Walmag. Bonjour. Alors bonjour et bienvenue et un tout grand merci d'être là avec moi aujourd'hui pour présenter les cursus et répondre aux questions des participants. La séance du coup du jour va probablement et on l'espère permettre de donner des réponses à vos questions et du coup en tout cas ce live sera utile à tout le monde. Je crois que l'idée c'est de vous donner un maximum d'infos pour vous permettre de faire un choix éclairé, un choix qui vous correspond et puis qui correspond à qui vous êtes, à vos attentes, à vos points forts, à ceux qui vous passionnent. Et pour cela je vais tout de suite céder la parole à Jérôme qui va nous décrire l'environnement d'études sur le campus de Lourdes. Voilà donc la première chose qu'on peut faire peut-être ensemble c'est visiter on va dire le campus de Lourdes, de Elmo. Alors la chose qu'il faut savoir c'est que c'est un site qui accueille plus de 2000 étudiants et qui regroupe plusieurs formations de deux départements de Elmo. Le département technique et informatique d'une part et le département paramédical de l'autre. Alors où est-ce qu'il est situé ? Là vous voyez une petite vue en hauteur, il est situé près du centre commercial de Belle-Île, c'est du côté d'Angleur, c'est le long de l'Ourte et il y a trois instituts sur place. Il y a Elmogramme donc c'est la formation des ingénieurs industriels, il y a Elmo Saint-Laurent pour les automaticiens et les roboticiens et puis il y a Elmo Saint-Julienne pour les infirmières et les sages-femmes ainsi que les technologues de laboratoire. Alors vous voyez que c'est un site qui est assez grand avec des grands espaces verts et puis un parc agréable sur le temps de midi, on peut y manger, c'est très sympa, mais on y organise aussi des activités comme un barbecue en début d'année organisé par les étudiants, une garden party et toute une série d'autres activités. Alors c'est un site où puisque différentes sections se rencontrent, on peut faire des projets communs et des collaborations multiples. On a par exemple un job day pour aider les étudiants à se situer sur le marché du travail autour de la fin de leurs études qui est organisé avec plusieurs départements. C'est un campus qui a été rénové on va dire relativement récemment, il y a quelques années. On y a de chouettes espaces pour les étudiants, des auditoires modernes, des classes sympas, mais aussi des laboratoires parce que la formation d'Elmogramme est très axée sur la pratique. On a donc des laboratoires de chimie, de physique, d'électricité, d'électronique, de thermodynamique, une bibliothèque, une taverne étudiante. Bref, c'est une ambiance très sympa. Alors, qu'est-ce que la formation d'ingénieur industriel ? Alors la particularité, c'est que ce sont des études qui se font en cinq ans. Il y a trois filières, on va dire. La première, c'est la filière industrie. C'est une formation assez polyvalente. Ensuite, on a une formation génie énergétique durable, orientée sur l'énergie, mais en particulier sur la gestion de la transition énergétique qui doit venir pour préserver notre environnement. Et puis, une troisième filière qui, elle, donne accès à un double diplôme. Elle se fait en six ans en tout. C'est le Industry and Business Engineering, mais on va tous les décrire dans le détail. Alors, une chose qui est intéressante de souligner, c'est que la pédagogie de la haute école, c'est une pédagogie de proximité. Donc, on va essayer de faire des pas mal de travaux de groupe, des projets multidisciplinaires. On va travailler régulièrement en petite classe. Et l'idée, c'est de former des ingénieurs de demain, mais des ingénieurs humains. C'est un rôle qui est tout en perpétuelle évolution. On doit construire, innover, créer, solutionner. Il y a plein de choses à faire. Alors, les ingénieurs d'Helmogramme sont recherchés dans l'industrie. Le taux d'emploi dans la formation est vraiment très important. On atteint les 98 ou 99%. Bref, c'est parmi les diplômes les plus recherchés. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de labos, beaucoup de pratiques et aussi deux stages. Un stage de six semaines qui a lieu en bloc 3 et un stage de 13 semaines qui a lieu en Master 2, c'est-à-dire à la cinquième année. Et c'est pendant ce stage-là qu'on va faire son travail de fin d'études. Et alors, le stage peut être aussi bien étranger qu'en Belgique. Alors, comme je l'ai dit, la formation se fait sur cinq ans, a priori, voire six. Les trois premières années, c'est ce qu'on appelle le bachelier. C'est un bachelier de transition. Ça veut dire qu'en fait, il vous ouvre le droit à vous inscrire au Master. On n'a pas de métier entre guillemets quand on sort du bachelier. Alors, la chose intéressante à savoir peut-être sur le bachelier, c'est que autant les cours théoriques vont avoir lieu éventuellement en grands groupes. Ça va. Donc, ça peut aller jusqu'à entre 100 et 200 personnes. Par contre, les séances d'exercice et de laboratoire se font toujours en plus petits groupes. En première, le maximum, c'est environ 25 personnes. En première aussi, on met en place toute une série de supports pédagogiques pour vous permettre de rester à niveau. On a notamment des intérots qui ont lieu toutes les semaines et qui sont des intérots non sanctionnantes. Donc, le but, c'est que vous puissiez vous exercer à des conditions similaires à des conditions d'examen de manière à ce que vous sachiez à quoi vous attendre. On met aussi en place des cours de méthodologie pour vous aider à structurer votre manière d'apprendre. Et on a aussi différents dispositifs de remise à niveau et de remédiation. Et puis, pour terminer, je dirais que pour les plus motivés d'entre vous, on a aussi des cours préparatoires qui ont lieu une semaine avant la rentrée officielle et qui sont une occasion très sympa de, puisqu'on a l'école pour nous tous seuls, alors de rencontrer déjà les enseignants et de faire connaissance avec le site. Et du coup, merci Jérôme pour la présentation de ces trois premières années de bachelier, le socle, le départ de la formation à Elmogramme. Et du coup, après, on va attaquer les années de master. Alors, on va commencer par le master génie énergétique durable. Oui, tout à fait. Mais peut-être une seconde, je reviens sur le bachelier, une demi-seconde, puisque je n'ai pas parlé de ce qu'il y avait à l'écran sur le graphique. Vous verrez que, si Adriano sait revenir une slide avant, vous voyez que les zones en verte, là, c'est ce qu'on appelle les sciences fondamentales. On a pas mal de sciences fondamentales dans les deux premières années. Vous allez voir que ça va décroissant au fur et à mesure de la formation pour aller avoir de plus en plus de gris, là, qui sont des sciences vraiment propres à l'ingénieur. Vous allez voir qu'en master, il n'y a quasiment plus de sciences fondamentales. On est directement dans la spécialisation que vous aurez choisie. Ça va, c'est la zone en rose, ici, sur votre écran. Il y a un tout petit peu de sciences fondamentales, donc il y a encore un petit peu de maths en premier master. Mais la zone en rose, c'est soit l'orientation industrie, soit l'orientation GED. Et ici, donc, parlons d'abord de l'orientation GED. Vous le savez certainement, et votre génération le sait et s'en rend compte souvent mieux que la mienne, c'est qu'il y a une transition énergétique à amorcer parce que les ressources énergétiques ne sont pas inépuisables. Le réchauffement climatique et les ressources fossiles sont en nombre limité. Et donc, on a besoin de solutions techniques pour essayer de mettre en œuvre des méthodes propres ou des énergies renouvelables, en tout cas autant que faire se peut, éventuellement aussi diminuer la consommation d'énergie, isoler mieux les bâtiments, etc. Tous ces aspects qui sont autant économiques qu'environnementaux sont pris en compte dans cette formation en génie énergétique durable. Le but étant que vous puissiez bien aller dans tous les secteurs pour entamer cette transition, cette révolution, si je peux dire. Et du coup, à présent, on va faire un focus sur le master historique de Gramme, à plus de 100 ans. Et depuis plus de 100 ans, à Gramme, on forme des ingénieurs industriels industrie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, ingénieur industriel en industrie, ça fait effectivement un peu le schtroumpf qui je trouve du schtroumpf. Mais en fait, simplement, c'est un diplôme polyvalent. C'est-à-dire qu'à Elmogramme, on n'est pas spécialisé dans une matière en particulier. Donc, on n'est pas ingénieur électronicien ou ingénieur chimiste ou ingénieur physicien. Mais on a une bonne base, on va dire, dans les différents domaines. Construction, mécanique, physique, chimie industrielle, électronique ou électricité. Bien sûr, il y a des cours à option qui vous permettent éventuellement de vous spécialiser un petit peu dans l'une ou l'autre matière. Mais surtout, on a des ingénieurs qui vont être capables de gérer ces différents aspects. C'est la raison pour laquelle, dans les industries, on trouve régulièrement des ingénieurs d'Elmogramme dans des positions de management ou à l'interface de plusieurs équipes techniques parce qu'ils sont justement capables de tenir en compte différents aspects d'une chaîne de production, par exemple, d'une maintenance ou de conception. Et donc, ça, c'est une des particularités de la filière à Elmogramme, la filière industrie. Et du coup, le dernier nom des moindres, c'est le dernier arrivé parmi nos masters. Il s'agit du master IBE pour faire court, mais qu'on dit Industrial and Business Engineering. C'est ça. Donc, en fait, le master IBE, c'est le même en réalité que celui du master Industrie. C'est le même canevas. Simplement, les cours non techniques, au lieu d'être suivis chez nous à Elmogramme, eh bien, pendant les deux années du master, une partie des cours, environ un quart, va être suivi à HEC Université de Liège. Ce sont les cours de gestion, de management, de langue qui seront suivis là-bas. Et au bout de deux ans, vous serez diplômé ingénieur industriel. Et avec une année supplémentaire à HEC, eh bien, vous auriez un diplôme supplémentaire d'ingénieur de gestion. Évidemment, on peut faire le trajet dans le sens inverse, faire d'abord cinq ans à HEC avec un petit morceau des cours de master chez nous et faire une sixième année, alors, à Elmogramme. Merci beaucoup, Jérôme. Je rappelle que si vous avez des questions tout à fait pratiques sur la vie sur le campus, si vous avez des questions sur la structure des cours, s'il y a des choses que vous n'avez pas encore tout à fait compris par rapport à cette présentation. Mais n'hésitez pas à les poser en commentaire parce qu'on va bientôt participer, on va bientôt pouvoir vous proposer une séance de questions-réponses en live. Alors, Jérôme, vous l'avez dit, faire le choix d'une filière technologique, c'est évidemment porteur. Ce sont des métiers demandés, les entreprises demandent beaucoup d'ingénieurs. Donc, c'est, à notre sens, et je ne pense pas que vous me contredirez, un bon choix pour l'avenir. Alors, avant de passer… On ne laissera pas l'occasion de vous embêter avec un diplôme d'ingénieur, ça c'est sûr. Je crois, et on ne vous laissera pas l'occasion de vous embêter pendant les cinq années d'études à Gramme parce que ce sont des études assez riches. Alors, avant de passer à la séance de questions-réponses, je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil sur le planning des actions que nous allons mener à Elmo d'ici à la fin de l'année scolaire. Pour permettre aux futurs étudiants de continuer leur processus d'orientation et de choix d'études. Alors, on a un site, donc elmo.be et une page qui est spécifiquement dédiée où vous pourrez retrouver toutes ces informations. C'est elmo.be slash futur-étudiant. Alors, une date à retenir, c'est la journée porte ouverte qui aura lieu, nous l'espérons, en présentiel le 8 mai et qui correspond également à l'ouverture des inscriptions qui pourront avoir lieu en ligne sur elmo.be slash inscription au pluriel. Alors, est-ce qu'on aurait une petite slide qui parle de cette date-là ou pas ? Peut-être pas, je regarde en régie. Voilà la slide, super, merci Adrie. Alors, du coup, vous avez les liens par écrit, donc elmo.be slash futur-étudiant. Nous, on se retrouve tous les mercredis, quasiment tous les mercredis, en tout cas à 14h pour les lives info-études. Et puis alors, comme je le disais, la journée porte ouverte du 8 mai. Si possible, en présentiel, on croise les doigts et on pense qu'avec un protocole strict, on pourra, tout comme en septembre de l'année dernière y arriver. Et cette date correspond également à l'ouverture des inscriptions. Donc, retenez bien le 8 mai. N'hésitez pas à visiter notre site elmo.be slash futur-étudiant. Eh bien, alors, est-ce qu'on va passer à la séance de questions-réponses ? Je regarde mon écran pour jeter un petit coup d'œil dans le chat. Et nous avons une première question de Stéphanie. Stéphanie qui dit « Bonjour, comment s'organisent les stages ? » Alors, la première salve de stage a lieu pendant la troisième année. Et la plupart des étudiants le font entre Toussaint et Noël. Et donc, c'est un stage qui dure six semaines. A priori, c'est vous qui allez frapper à la porte des entreprises et faire comme un petit entretien d'embauche. Donc, on doit décrocher un stage de la même manière qu'on décroche un job. Ça n'est pas trop compliqué parce que les entreprises sont très demandeuses des stagiaires à Gram. Et alors, ce stage, il porte sur deux choses. D'une part, il y a une immersion dans l'entreprise. Donc, on vous demande sur base de toute une série de choses qu'on vous a expliquées dans les cours des années précédentes sur la vie d'une entreprise. On vous demande de faire une espèce de petite analyse de l'entreprise dans laquelle vous allez être immergé. C'est ce qu'on appelle la partie humaine de l'entreprise du stage. Et puis, il y a un deuxième qui est la partie technique. Et là, c'est en fonction du type d'entreprise dans laquelle vous êtes présent. On va vous demander d'expliquer les réalisations techniques auxquelles vous avez participé. Et donc, ça constitue, le rapport que vous rendez à la fin de ça, constitue l'évaluation de ce stage de troisième année. En dernière année, en cinquième, ça, c'était également vous qui allez sélectionner, postuler pour des stages. Mais ces stages doivent être en rapport avec un travail de fin d'étude. Donc là, il y a un enseignant qui va vous aider pour déterminer si le sujet qu'on vous propose, entre guillemets, est suffisant ou au contraire, pas trop large, pas trop grand pour faire un bon travail de fin d'étude. Et puis, vous serez accompagné par... Enfin, vous irez en stage dans l'entreprise pendant 13 semaines, là, avec un contact de l'école, puisque vous avez alors un tuteur gramme qui va vous accompagner pendant votre travail de fin d'étude et qui sera votre promoteur, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Il me semble que... Oui, si, il me semble que c'était... Alors, je vois une nouvelle question de Romain. Bonjour, on m'a conseillé de faire mon bachelier en automatisation et après cela, entreprendre une passerelle pour faire ingénieur. Est-ce mieux que de faire ingénieur directement ? Et ça, je pense que c'est une très bonne question. C'est une excellente question. Alors, si ton ambition, c'est d'être ingénieur industriel, la voie la plus directe et la plus simple et la plus progressive, c'est de directement commencer dans le secteur dans lequel tu te souhaites. Prendre une passerelle, c'est quand même une forme de réorientation. C'est-à-dire, je vous l'ai dit ici au début, le bachelier de Gramme est un bachelier de transition. C'est-à-dire, c'est un bachelier qui prépare à un master. Le bachelier en automatisation, ce n'est pas un bachelier qui prépare à un master, c'est un bachelier qui prépare à un métier. Donc, quelque part, entre les deux, il y a une année de passerelle éventuellement. Donc, c'est possible d'accéder au master ingénieur industriel après un bachelier professionnalisant. Cependant, cette année, elle est très compliquée. Ça va, c'est une année vraiment où il faut quelque part rattraper non seulement la matière, mais aussi toute l'abstraction qu'on n'a pas acquis pendant les trois premières années, puisque un bachelier professionnalisant est très orienté sur la pratique professionnelle, tandis qu'un bachelier ingénieur est bien plus orienté sur la compréhension des phénomènes plutôt que la pratique professionnelle. Donc, voilà, c'est vraiment deux options assez différentes. Et quelque part, ce qu'on n'a pas acquis d'un côté, il va falloir l'acquérir plus vite de l'autre. Donc, c'est à double tranchant, j'ai envie de dire. Ok, merci beaucoup, Jérôme. Du coup, on a une nouvelle question de Maxime. Maxime demande si nous pouvons rappeler les conditions d'accès au master IBE. Alors, effectivement, tous les étudiants n'ont pas, entre guillemets, le droit de s'inscrire en IBE, puisqu'il y a un nombre de places qui est limité. Donc, il faut postuler, on va dire, pendant les années de bachelier. Au moment où on s'inscrit pour le master, il faut postuler pour le programme IBE. Alors, pour pouvoir avoir accès au programme IBE, il faut ne plus avoir ou quasiment plus aucun cours dans le bachelier. Donc, ne plus traîner de casserole, comme on dit dans le jargon. Donc, il faut avoir réussi la plupart ou l'ensemble des cours de bachelier. Il faut un niveau d'anglais suffisant. Et il faut avoir réussi son bachelier en moins de quatre ans. Ça va ? Sinon, là, ça ne passe pas. Et après ça, il y a une sélection qui est faite. Alors, c'est une sélection qui n'est pas ultra sévère. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont dans les critères y ont accès. Alors, prochaine question, celle de Meryem. Bonjour, je voudrais savoir quelles sont les conditions d'accès pour les étudiants hors Union européenne ? Alors, du coup, je peux peut-être me permettre de répondre. Il y a sur le site de ELMO une procédure qui est commune à toutes les formations pour les étudiants hors Union européenne. Alors, du coup, je propose qu'on mette ce lien dans le chat. Comme ça, Meryem, vous pourrez aller lire un peu la procédure qui est un peu longue et un peu complexe. Mais en tout cas, il y a des dates de dépôt de dossier. Ce sont deux ou trois journées en août. Malheureusement, ma mémoire me fait défaut. Ce sont deux ou trois jours pendant lesquels vous pourrez venir en personne déposer un dossier. De quoi se composera votre dossier ? C'est également bien détaillé sur notre site. On va vous mettre le lien ici en commentaire pour que vous puissiez aller prendre ces renseignements. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Je me tourne vers la régie. Je pense qu'on a pas mal de questions qui sont arrivées. Alors, Mégane se demande si avoir 3 heures de science... Pardon. J'aimerais savoir si avoir science 3 heures et maths 4 heures pour ses études est assez. Alors, on part du principe dans la formation que les étudiants ont eu 6 heures de maths, d'accord, et de l'anglais. Ça, ce sont les prérequis. Le nombre d'heures de science, évidemment, c'est un plus. Mais on va, grosso modo, recommencer fort au début. Alors, vous aurez un petit peu... Si vous avez eu beaucoup d'heures de science en secondaire, vous aurez un petit peu plus simple sur le début du cours, de physique et de chimie, par exemple. Mais ça n'est pas, comment dire, crucial. Le nombre d'heures de maths est beaucoup plus crucial parce qu'il y a une série d'automatismes à acquérir. Et donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Néanmoins, on a chaque année des étudiants qui ont fait maths 4 heures qui y parviennent. On a notamment un programme de remise à niveau en début d'année qui leur coûte un petit peu de sueur. On va être honnête pour parvenir à se remettre à niveau. On nous conseille également, dans ce cas-là, de participer aux cours préparatoires. Et si possible même, dès maintenant, de commencer tout doucement à s'intéresser à ça. La plupart du temps, les enseignants de maths du secondaire sont très soutenants par rapport aux étudiants qui ont envie de se mettre à ça. Mais il n'est pas absolument nécessaire d'avoir 6 heures de maths. Mais il y a quand même un retard, en quelque sorte, à rattraper si on n'a eu que 4 heures de maths. Mais ce n'est pas infaisable. Par contre, je pense qu'on peut dire qu'avec beaucoup de travail et beaucoup de bonne volonté, on peut parvenir à rattraper ces éventuelles lacunes. Il y en a chaque année. Et d'ailleurs, la réputation d'Helmogramme est aussi basée là-dessus. C'est qu'une de nos valeurs, c'est la persévérance. Donc, tout étudiant qui s'accroche et qui est disposé à fournir le travail, demandait qu'on va l'aider au maximum pour qu'il puisse parvenir à ses fins. Donc, par exemple, ici, dès janvier, on a une série d'étudiants qui ont, par exemple, échoué en maths en janvier. Il y a des séances de remédiation qui sont organisées pour qu'ils puissent, en parallèle de suivre le cours de maths du deuxième quadrimestre, qu'ils soient capables de réussir les examens dits de seconde chance qui ont lieu pendant le cours du deuxième quadrimestre et qui sont là pour rattraper les contenus du premier quadrimestre. En effet, je crois qu'il y a quand même pas mal d'initiatives qu'on appelle d'aide à la réussite qui sont mises en place, justement, à Helmogramme pour parvenir à combler d'éventuelles lacunes. Tout à fait. Donc, on a, en gros, en janvier, par exemple, on fait le point avec les étudiants et à certains étudiants, on leur propose d'alléger leur année. En gros, on leur retire dix crédits du second quadrimestre, c'est-à-dire un sixième de l'année. Et à la place de ces cours-là, on leur propose de participer à des remédiations des cours qu'ils ont ratés en première. Ça permet chaque année à plusieurs étudiants de réussir à 50 crédits au lieu d'échouer à 60 parce qu'ils ont justement libéré un peu du temps et de l'énergie et avec l'aide des enseignants qui font les remédiations, ils ont permis de revenir sur les rails et finalement, une perte entre guillemets dix crédits sur leur année, ce qui est mieux que de devoir recommencer d'attendre septembre pour recommencer la matière de septembre parce que sinon, c'est comme ça que ça marche. Je vais dire, sans les remédiations, il faudrait attendre que le cours revienne l'année d'après. Ok, alors, est-ce qu'on peut passer à la question suivante ? C'est la question de Noémie. Pour le double diplôme, pensez-vous qu'il vaut mieux commencer à HEC ou à ELMO ? Et pourquoi ? Est-ce que beaucoup de gens font ce cursus ? Alors, quand on nous pose la question de l'une ou l'autre école, nous, on a quand même un petit sourire qui se pointe sur notre visage. Vous comprendrez que, voilà, c'est difficile de répondre, mais Jérôme, qu'en dites-vous ? Alors, d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent à ce programme ? On va dire une vingtaine chaque année de chacun des deux côtés. Une vingtaine d'étudiants de HEC, une vingtaine d'étudiants de GRAM. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par l'un côté ou par l'autre ? C'est difficile à dire. Je sais que, voilà, la principale difficulté qu'on a quand on va vers HEC, c'est de se remettre aux langues de façon plus intensive. Et quand on passe de HEC vers GRAM, c'est de se remettre à des maths qui sont plus concrètes, on va dire, plus axées, plus imprimées au niveau de la science. Parce que les cours de maths de HEC sont plutôt orientés sur... Il y a des maths pour des maths d'abord, dans les premières années, et puis il y a des maths financières. Ce n'est pas le même type de mathématiques que celle qu'on utilise dans les études d'ingénieur. Donc, parfois, cette transition-là est un peu éprouvante pour les étudiants. Donc, voilà, il faut voir, d'une certaine manière, est-ce que c'est la barrière en langue ou la barrière en maths qui sera la plus éprouvante pour vous ou pas ? Et puis, je pense que, surtout, il faut voir qu'est-ce qui vous attire de prime abord. Il faut bien vous dire qu'après cinq ans, vous sortez déjà avec un premier diplôme. Et le deuxième, on va dire, il est optionnel. Donc, est-ce que vous voulez, entre guillemets, être d'abord ingénieur industriel et puis, éventuellement, avoir l'opportunité de faire ingénieur de gestion ? Ou l'inverse ? Ça, j'ai envie de dire, c'est un choix qui vous appartient. Alors, la question de Mathias. Au niveau des maths dans le bachelier, quelles sont les différences entre les maths à l'UNIF en ingénieur civil et à l'université de Liège, par exemple, et les maths en ingénieur industriel ? Est-ce que c'est plus facile ? Est-ce que c'est égal ? Alors, on va dire, globalement, les maths en ingénieur civil vont être plus compliquées, plus abstraites. Pourquoi ? Parce que, je peux en parler assez facilement, puisque j'ai moi-même fait des études d'ingénieur civil. On va vous donner, en ingénieur civil, énormément de maths, de physique, de chimie, de sciences fondamentales dès le début des études. Le but du jeu étant que vous soyez équipé de tous ces outils-là pour la suite de vos études, quelles que soient les options que vous prendrez par la suite. Donc, par exemple, le cours de maths de première est vraiment très intensif. À Elmogramme, la philosophie est un peu différente. Les maths sont étalées jusqu'en quatrième. Et on vous fournit, entre guillemets, les outils mathématiques dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. On essaye, du moins. Donc, c'est une philosophie qui est un peu différente. Mais clairement, en termes d'abstraction mathématique, les études d'ingénieur civil vont plus loin. Tandis que les études d'ingénieur industriel sont plus orientées sur la pratique de l'ingénieur. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? J'en vois ici dans le chat. Alors, une question de Cécile. Cécile se demande comment se déroule la vie étudiante au sein du campus. Je pense qu'on ne peut pas parler de vie étudiante au sein du campus sans parler du comité des étudiants de Gramme, le CEG. Je suis sûre que certains d'entre eux nous regardent et d'ailleurs, on les salue. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la vie étudiante et peut-être plus spécifiquement sur le CEG, Jérôme ? Alors, le CEG est ultra actif et très impliqué dans l'école. Donc, c'est notamment eux qui, par exemple, se chargent d'imprimer les notes de cours, de les fournir aux étudiants. C'est aussi eux qui organisent chaque année toute une série de festivités, que ce soit un barbecue. Tous les deux ans, tous les trois ans, ils organisent aussi un espèce de spectacle où ils se moquent gentiment des enseignants. Il y a aussi des soirées diverses et variées. Sachant qu'en Master 1, donc en quatrième année, les étudiants partent en voyage de fin d'études, mais c'est intégré en fait au cursus. Donc, c'est un cours à part entière, mais ils doivent le financer aussi. Donc, ils organisent pas mal de festivités qui sont toutes très sympathiques et on s'y retrouve régulièrement, on va dire, avec des étudiants, des enseignants dans une ambiance qui est très chaleureuse. À côté de cela, à Elmo, il y a le service aux étudiants qui propose toute une série d'encadrements de type social ou pédagogique, mais il y a aussi un service vie étudiante qui propose plein d'activités, de liens sociaux, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, on peut peut-être tout dernièrement, on peut peut-être épingler le fait que tout dernièrement, vie étudiante a accompagné la création de Lemon, la web radio de Elmo, qui vient de sortir ici en début de semaine. Donc, je pense qu'on peut dire que la vie étudiante à Elmo est assez diverse, variée, festive. Il y a vraiment pas mal de choses à faire, du sport, des activités. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a aussi une taverne tenue par les étudiants sur le campus. Exactement. Fermée pour l'instant, mais on a bon espoir. Ah oui, moi ici, je parle plutôt en temps normal. On espère quand même que la vie va reprendre son cours prochainement. Normalement. On peut aussi parler peut-être de l'association des étudiants de Elmo, l'AEH, qui organise en début d'année, en collaboration avec nous, le service communication, la Garden Party, c'est la grosse fête de début d'année qui a lieu sur le campus de Lourdes et puis qui défend aussi les intérêts des étudiants. Donc, voilà, c'est du festif, mais pas que. Il y a aussi tous ces aspects de défense un peu syndical de la vie des étudiants. Par exemple, le CEG, le comité des étudiants de Gramme et la direction se rencontrent toutes les deux semaines. Il y a une réunion de 1h, 1h30 avec les délégués étudiants pour voir un peu comment se passe la vie sur le campus pour l'instant et s'il y a des choses à faire remonter. Donc, on est assez réactifs de ce côté-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je regarde. Question de Noémie. Quel est le taux de réussite en ingénieur industriel à Elmo ? Alors, je pense que l'année passée, il était autour de 50 %, mais c'est une année exceptionnellement bonne. Pas seulement à cause du Covid, parce qu'a priori, le Covid n'a pas changé grand-chose dans notre processus, mais aussi parce que c'était la première année qu'on avait vraiment bien rodé notre système de remédiation pour les étudiants. Donc, on a eu plus d'étudiants qui ont réussi que les autres années. Maintenant, cela dit, les taux de réussite sont un peu compliqués à évaluer parce que ça dépend comment on situe la réussite. Est-ce que ce sont le nombre d'étudiants qui ont réussi les 60 crédits ? Est-ce que ce sont ceux qui ont réussi 45 crédits ? Donc, le taux de réussite en tant que tel, c'est une notion qui est devenue un peu floue depuis que les années elles-mêmes sont devenues un peu floues. Donc, vous savez peut-être que bien qu'on parle souvent encore beaucoup de première année, deuxième année, troisième année, en réalité, vous avez surtout un certain nombre de crédits à acquérir sur un certain nombre d'années avec éventuellement des cours qui vous restent d'années précédentes et des choses de ce genre-là. Donc, en fait, ces taux de réussite sont en réalité très difficiles à calculer, de façon rigoureuse du moins. Alors, merci beaucoup. Il y a plusieurs questions qui viennent d'arriver. Alors, une question d'Alexandre. Pour les cours préparatoires, quelle est la procédure pour s'inscrire ? Et alors, moi, j'ajouterais, est-ce que les cours préparatoires sont obligatoires ? Alors, les cours préparatoires ne sont pas obligatoires, mais une grande majorité des étudiants le suivent. Donc, l'an passé, on était 120, je pense, sur les 150 nouveaux inscrits. Donc, voilà, c'est quand même là qu'on fait beaucoup de connaissances. Mais essentiellement, ce qu'on va faire, c'est on va refaire un peu de maths, mais on va aussi visiter l'école, faire les groupes, vous présenter les associations d'étudiantes. On est un petit peu plus cool, on va dire, que lors de la rentrée, vraiment, où là, c'est le rush et on démarre pour de vrai, quoi. Et pour s'inscrire, Alice, peut-être tu peux... Oui, pour s'inscrire aux cours préparatoires, alors, lors des inscriptions, on vous donne rendez-vous sur un lien où il faut remplir un minuscule formulaire pour pouvoir vous y inscrire. L'important de s'y inscrire, c'était notamment dans le cadre de la crise sanitaire, connaître le nombre d'inscrits pour pouvoir adapter le local et puis avoir bien contact avec vous. Il y a aussi un lien sur la page Facebook Helmogram et sur les pages du site internet de Helmogram. Mais je pense que le plus adéquat, c'est peut-être de bien poser la question lors de votre inscription et de repartir avec le lien d'inscription ou de bien suivre notre page Facebook Helmogram. Je voulais aussi dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les cours préparatoires, ça commence une semaine avant les cours et donc, du coup, c'est un peu avoir le campus de Lourdes pour vous tout seul. C'est ça. qui viennent donner les cours préparatoires dans des petites classes et c'est aussi l'occasion de vraiment faire connaissance avec eux et puisqu'on a moins de pression sur la matière, quelque part, c'est aussi sympa pour faire connaissance et aussi faire connaissance vous avec vos futurs copains de classe, évidemment, copines de classe. Alors, je vais prendre une deuxième question de Mégane tout à l'heure. Elle nous demandait, je ne sais plus, ah oui, tout à l'heure, elle nous parlait de ses cours de sciences. Elle disait qu'elle voulait savoir si avoir trois heures de sciences et quatre heures de maths, c'était assez pour les études. On lui a répondu tout à l'heure et alors, du coup, elle ajoute, est-ce qu'il vaut mieux que je m'avance dans les cours de maths de 6 heures, par exemple, et pas nécessairement dans les cours de sciences ? Très clairement. Vraiment. Donc, les cours de sciences dans le supérieur et à l'hémogramme en particulier vont être très fortement basés sur des mathématiques, bien plus encore que ce que vous n'avez eu l'expérience jusqu'à présent. Et donc, en fait, un bon bagage en mathématiques est vraiment essentiel et plus important et plus difficile à acquérir que le bagage en sciences lui-même. D'accord ? Donc, c'est vraiment, quelque part, les maths, c'est le langage des sciences. C'est la grammaire des sciences. Donc, c'est plus sage de prendre de l'avance au niveau des mathématiques que d'autres choses. Ok. Alors, je vois une question de Rachid. Rachid demande, il dit qu'il aimerait faire le bachelier en informatique. Est-ce que c'est seulement en horaire de jour ou aussi en horaire décalé, adapté ? Alors, à Elmo, de manière générale, nous ne proposons des formations qu'en horaire de jour. Donc, ça se passe vraiment la journée, toute la semaine et toute l'année. Et ce n'est pas un bachelier d'ingénieur. C'est un bachelier. Je pense qu'il y a un mercredi qui sera consacré entièrement. Exactement. Nous aurons un cursus du mercredi. Évidemment, là, je suis en train d'aller regarder en direct et donc, je me permets de prendre quelques secondes pour répondre parce que je n'ai pas la date en mémoire. Mais si vous allez sur elmo.be slash événements au pluriel, vous atteindrez notre agenda et sur notre agenda, tous les cursus du mercredi sont repris. Et donc là, je parcours l'agenda et je vois que les cursus en informatique seront abordés lors de la séance du 5 mai à 14h. Donc, le mercredi 5 mai à 14h, on parlera des cursus en informatique. Alors, le taux de réussite, on en a déjà parlé. Ah oui, on a parlé de sport. Ah oui, pardon. Est-ce qu'il y a quand même des filles en ingénieur ? Oui. Donc, il y a quand même des filles en ingénieur et d'ailleurs, il n'y a aucune base rationnelle à ce qu'il y ait moins de filles en ingénieur que dans la société en général. Les jeunes femmes et les jeunes filles sont tout aussi capables que les garçons de faire des études d'ingénieur. Aujourd'hui, on a une population féminine qui oscille entre 15 et 30% suivant les années. Ça n'arrête pas d'augmenter et on est vraiment très heureux de ça. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas être un fanat d'informatique ou un geek complet pour faire des études d'ingénieur. C'est vraiment ouvert à tous. Et puis, en effet, les métiers qui ont la réputation d'être des métiers masculins ou les métiers qui ont la réputation d'être des métiers féminins, à Elmo, on nous le reproche parfois, mais on essaye tellement de lutter contre ces a priori qu'on utilise pas mal l'écriture inclusive et on se le fait parfois un petit peu dire. Donc, ce serait vraiment logique pour nous qu'on parle d'ingénieur. Ingénieur, on n'a pas tellement féminisé la présentation du jour, mais c'est évident qu'on voulait dire les étudiants et les étudiantes. Alors, est-ce qu'on a une autre question qui arrive ? On a parlé de sport. Quelles sont les possibilités ? Alors, ce que je propose, c'est que je vais mettre un petit lien, mais en effet, le service aux étudiants et donc la cellule vie étudiante propose de nombreuses activités sportives en association avec l'association sportive de Elmo, l'ASH. Pour ça, je vais vous mettre un petit lien, mais il y a vraiment beaucoup de sports, de sports collectifs. Je pense aller des séances de yoga, de stretching, du badminton, de la danse, du basket. Il se passe vraiment, vraiment beaucoup de choses, alors pas nécessairement dans les murs du campus de Lourdes. Je sais qu'il y a du self-défense au campus de Lourdes, mais par contre, il y a pas mal d'autres activités sportives qui se passent vraiment dans des salles de sport. Nous, on n'en a pas encore sur le campus de Lourdes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit lien ici dans la conversation pour que vous puissiez en savoir un peu plus, mais les activités sportives sont vraiment, vraiment nombreuses. Voilà, le lien est dans les commentaires. Alors, les dates d'inscription à ELMO, une question de Guillaume. Alors, comme je le disais, on pourra s'inscrire en ligne à partir du 8 mai sur elmo.be slash inscription avec S. et alors, les inscriptions en physique, en présence, auront lieu la première semaine de juillet et à partir de la deuxième quinzaine, à partir du 15-16 août par là. Mais, vous retenez qu'à partir du 8 mai, vous pouvez déjà commencer la procédure d'inscription en ligne et donc collecter les premières pièces à mettre à votre dossier. Alors, une question d'Élodie. Élodie demande s'il y aura des portes ouvertes cette année. Si oui, comment est-ce que cela va se passer ? Eh bien, comme on le disait dans la présentation, on espère que les portes ouvertes auront lieu et ce, en présentiel. Ça se passera le samedi 8 mai de 9h à 15h. Et si ça se passe comme en septembre de l'année passée où le protocole sanitaire à respecter était assez strict, eh bien, il y a une seule porte d'entrée, on se désinfecte les mains et alors, on procède à une visite guidée dans un seul sens de circulation pour éviter que les publics se croisent et on procède à des visites par bulle et en fonction du nombre de personnes qu'on sera autorisé à fréquenter à ce moment-là, eh bien, on adaptera les bulles et là, il sera possible de visiter nos laboratoires, nos classes, le parc, la cafétéria, la bibliothèque, les salles polyvalentes, voilà, et puis surtout de rencontrer alors des enseignants et des étudiants parce qu'à nouveau, le CEG, donc le comité des étudiants endogrammes, sera super présent ce jour-là. Alors, au niveau du monde du travail, quelles sont les grosses différences entre l'ingénieur civil et l'ingénieur industriel ? Une question de Mathias. Alors Mathias, en fait, dans le monde du travail, il y en a relativement peu, donc la plupart des entreprises qui engagent des ingénieurs en fait ne font pas spécialement la distinction. Certaines entreprises sont plus par tradition orientées vers des ingénieurs industriels, d'autres plus par tradition ou par habitude orientées plus vers des ingénieurs civils. Ce qui est clair, c'est que si tu veux une formation ultra pointue dans un domaine bien particulier, c'est le génie civil de la construction navale, les études d'ingénieurs civils sont plus appropriées parce qu'elles sont vraiment très ciblées. Sinon, les métiers qui sont plus de type chaîne de production ou d'approvisionnement sont plus traditionnellement occupés par des ingénieurs industriels, mais en pratique, la différence est vraiment ténue. Alors, je regarde après la suite des questions. je vois une question de je l'ai vue passer mais je ne la retrouve plus une question de Benjamin sur une septième maths mais je pense que je vais la retrouver. Là, voilà. Merci Adrie en régie, heureusement que tu es là. Donc, Benjamin se demande au vu de l'année limitée, pensez-vous qu'une septième maths puisse être utile, nécessaire ? Je suis en maths 4 mais nous n'avons pas vu 50% de la matière de cinquième, sixième. Alors, ça ne peut jamais faire de tort. Maintenant, ce que tu peux éventuellement t'inviter à faire, c'est à me contacter par e-mail ou à me contacter par e-mail. On peut te donner accès à la plateforme qu'on utilise pour la remise à niveau de mathématiques en première. C'est en fait une activité qui a lieu pendant les deux premières semaines de cours en première et qui a pour but de remettre à niveau. et si tu vois que là, il y a vraiment trop de choses que tu n'as pas vues, tu pourras encore faire le choix d'aller faire une septième spéciale maths. En tout cas, ça ne peut pas faire de tort. Donc, si tu te sens un peu inconfortable par rapport à ça, si tes points sont un peu limites. Mais je t'invite franchement à demander conseil à ton enseignant en maths. C'est, je crois, celui qui te connaît le mieux sur le plan des mathématiques qui pourra te dire ce qui vaut la peine dans ton cas bien particulier. En tout cas, merci à tous pour les questions que nous avons déjà pu épingler et auxquelles nous avons déjà pu répondre. S'il reste des questions que vous vous posez, n'hésitez pas. C'est le moment, c'est l'instant. J'en profite pour vous dire que nous sommes sur Instagram arrobas elmo underscore haute underscore école, que Elmogramme a sa propre page sur Facebook et que donc c'est un bon endroit pour y retrouver les informations de type journée porte ouverte, cours préparatoire, les informations de la vie de tous les jours aussi à Gramme. Si vous avez une question, eh bien, voilà encore, n'hésitez pas parce qu'on va encore rester ensemble quelques minutes donc c'est vraiment le moment de foncer, de ne pas hésiter à vous poser des questions et donc du coup, je vois celle de Martin. Pendant les cours préparatoires, quelle matière envisagez-vous de revoir ? Alors, on fait essentiellement des mathématiques. Comme je l'ai dit, c'est le langage des sciences et donc avant de démarrer par exemple en physique, c'est bien d'avoir... Alors, on repart du départ. Donc, il y a deux séances sur l'algèbre en général, deux séances d'analyse, il y a une séance de trigonométrie, souvent, il y a trois séances de géométrie et alors une séance de dessin technique, d'introduction au dessin technique parce qu'il y a un gros cours de dessin en première et donc là, c'est une introduction, on va dire... Donc, ce sont essentiellement des maths, c'est la raison pour laquelle je vous dis les maths, c'est vraiment la base du métier. Enfin, des étudiants. Et alors, une nouvelle question de Mégane. Alors, sachant que j'aimerais faire ingénieur dans la construction, est-ce mieux d'aller dans une école comme l'ISIL où il y a des spécialisations ? Alors ça, évidemment, je vais demander aux gens de l'ISIL de répondre eux-mêmes aux questions qui les concernent. Je ne sais pas ce qui se voit exactement dans une filière ingénieur industriel spécialisée en construction. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a de très nombreux ingénieurs de gramme, aussi bien des gens qui ont fait le génie énergétique durable que des gens qui ont fait ingénieur industriel en industrie, qui travaillent dans le domaine de la construction, qui sont chefs de chantier, etc. Je sais que pour certains types de métiers bien particuliers, il y a un accès à la profession qui est octroyé aux ingénieurs qui ont vraiment la spécialisation en construction, tandis que les ingénieurs industriels en industrie sont limités aux entreprises de construction générales, mais ça, c'est pour être entre guillemets patron propriétaire de l'entreprise. Pour le reste, voilà, on a vraiment chaque année 10 à 15 étudiants qui choisissent dans leur travail de fin d'études un travail en lien avec la construction qui vont faire leur stage sur chantier dans la construction. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous avons fait le tour des questions du jour. Je vois que Maxime, ah non, pardon, je vois un commentaire de Maxime mais qui n'est pas une question. Il interpelle ses copains et il a raison de le faire. Mais je pense par contre que du coup, on arrive tout doucement à la fin des questions et on va peut-être en prendre encore les deux dernières. Une question de Benjamin. Est-ce qu'il y a un diplôme de gestion en fin de cursus ? Un diplôme de gestion, non, pas à proprement parler. On a pas mal de cours de gestion pendant la formation vraiment d'ingénieur industriel donc en analyse financière, gestion, comptabilité et économie. Par contre, il y a la formation IBE qui est destinée aux gens qui évidemment ont envie de faire aussi de la gestion plus tard. Donc maintenant, il est tout à fait possible d'avoir accès à une année en formation complémentaire par exemple à HEC sur la gestion. Ça, ça existe. Et alors, la question suivante. Mathias, c'est quoi le dessin technique ? Le dessin technique, c'est l'art de faire un plan correct d'un bidule que tu voudrais construire. Donc un objet ou un bâtiment donc c'est dessiner les choses non pas pour faire de l'art mais pour par exemple encoder ça dans une imprimante en trois dimensions et pour faire en sorte que l'imprimante te fasse l'objet que tu as envie qu'elle te fasse. Donc c'est ça le dessin technique. Et alors, la toute dernière, avant de passer à notre petit dernier Wooklap, la question d'Alexandre, est-ce qu'un ingénieur fait exclusivement de la gestion ou est-ce qu'il met la main à la pâte aussi ? Alors, ça, ça dépend du métier que tu vas choisir plus tard puisque en fait le diplôme d'ingénieur t'offre une possibilité de métier colossale à la fin de tes études. Donc c'est vraiment gigantesque. On peut travailler depuis l'informatique en passant par la banque. Tu peux être enseignant et tu peux travailler dans une chaîne de production mais tu peux aussi être à ton compte à fabriquer des objets uniques. Tout ça, c'est possible avec des études d'ingénieur. Donc là, ce que tu feras en pratique dans ta vie professionnelle, je veux dire, ça, c'est surtout ce qui t'appartient. Sur le cursus, ici, il y a pas mal de laboratoires en fait dans la formation. Donc par exemple, il y aura des moments où vous irez à l'atelier fraiser vous-même vos pièces, les réaliser. Vous allez faire du soudage, des choses de ce genre-là. Donc c'est assez concret. Moi, je n'ai jamais fait de soudure comme ingénieur civil mais par contre, à Grams, systématiquement, tous les étudiants ont fait de la soudure, du fraisage, du tournage. Donc voilà. Et alors, j'en prends quand même une petite dernière. J'ai du mal à m'arrêter comme vous pourrez le remarquer. J'en vois qui arrive, qui arrive et j'ai du mal à dire stop. Mais voilà, on n'est pas pressé. Donc si jamais il y en avait encore qui arrivaient, n'hésitez quand même pas parce qu'on est vraiment là pour ça. On est vraiment là pour ça et les cursus du mercredi servent. C'est vraiment le moment précieux où malheureusement on ne peut pas venir à votre rencontre dans les classes de réto ou alors sur les SIEP qui ont été annulées cette année. Donc vraiment, c'est le moment d'en profiter. Et donc j'épingle cette question de Noémie. Vous avez parlé de remédiation. Est-ce que ceux qui organisent ces remédiations sont des étudiants ou des professeurs ? Ce sont des enseignants. Donc ça a lieu à partir de janvier et à partir de janvier, par exemple, les gens qui ont raté Chimie 1, souvent on leur propose de ne pas aller au cours de Chimie 2, de l'alléger de leur programme et de participer à la place à la remédiation de Chimie 1. Mais c'est tout à fait des enseignants qui l'organisent. Par contre, en plus de cela, il y a la possibilité d'avoir un encadrement par un coach étudiant mais qui, lui, est là plus pour vous donner des trucs et astuces d'étudiants mais pas spécialement pour les points de matière précis. Donc si vous avez une question de Chimie, vous vous adressez à un des enseignants de Chimie. Mais on a des coachs étudiants et aussi dans différentes matières. D'ailleurs, ce qu'on appelle le coaching intercatégorie ou interdépartemental avec la possibilité d'avoir accès effectivement à des étudiants des années supérieures. Mais les remédiations en tant que telles sont organisées par des enseignants. En effet, je regarde sur la page de notre site elmo.be slash coaching et là, je vois qu'il y a bon nombre. En fait, c'est un système de coaching qu'on a mis en place où un étudiant, je ne sais pas, technologue de laboratoire super bon en chimie pourra donner des cours dans un autre cursus. Donc un étudiant technologue pourra donner cours de chimie à quelqu'un qui étudie infirmier responsable de soins généraux ou même un ingénieur. C'est assez, chacun peut aider l'autre peu importe le cursus dans lequel il étudie. Et là, je vois qu'il y a quand même une bonne vingtaine d'étudiants qui se sont proposés. Ils sont très nombreux ceux qui se sont proposés à Gram. Mais alors, c'est vraiment plus du support. En effet, ce n'est pas le cours de remédiation à proprement parler. encore une question de Noémie. Le cours de dessin technique, c'est du dessin à la main ou sur PC ? Les deux. Donc en fait, on a une partie qui se fait à la main parce qu'avant de demander à un ordinateur de faire quelque chose, il faut en général savoir le faire un peu soi-même pour bien comprendre les logiques qu'il y a là-derrière. Et puis alors après, on utilise un logiciel qui s'appelle Solidworks et dans lequel on fait des modélisations de pièces en 3D et des choses aujourd'hui. Donc c'est la conception assistée par ordinateur. Merci beaucoup pour votre participation à vous tous les spectateurs et on l'espère futurs étudiants à ELMO. Merci beaucoup Jérôme Walmag, donc directeur du premier cycle à ELMO Gram, d'avoir animé avec moi ce direct et d'avoir répondu à toutes les questions de nos futurs étudiants. Merci à Adriano à la régie. Et alors, on reste comme je l'ai dit disponible sur Facebook sur elmo.be slash futur tiré étudiant pour toutes sortes d'informations pratiques. Si vous tapez aussi je vais si vous tapez dans Google ELMO brochuregram vous trouverez aussi très facilement notre brochure qui reprend toutes les informations qu'on vient de voir ensemble. Voilà, en tout cas on vous souhaite vraiment de faire un choix qui vous correspond et qui vous rendra heureux heureuse et donc eh bien c'était le mot de la fin je vous souhaite d'aller profiter du soleil si vous le pouvez de passer une très très bonne après-midi et j'espère à bientôt sur le campus de l'Ourte de ELMO bon après-midi au revoir au revoir de l'Ourte de l'Ourte de l'Ourte de l'Ourte du soleil Sous-titrage ST' 501